Learn and play Alors les enfants Tout à l'heure Alors tout à l'heure J'ai vu Dans la mosquée Des petites filles Et des petits garçons Qui sont rentrés Dans la mosquée avec le sourire Ils étaient très 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 contents De venir à la mosquée Et j'ai été voir Une petite fille Parmi tous ces enfants J'ai été voir une petite fille Qui s'appelle Kautha Et j'ai été voir Cette petite fille Je lui ai dit Pourquoi tu aimes bien venir au djan Pourquoi tu aimes bien venir au mestide Et Elle a répondu Une réponse magnifique Qu'est-ce qu'elle a répondu Qu'est-ce que tu as répondu J'ai dit que j'aime trop Dieu Elle a dit qu'elle aimait trop Allah Tabaraka wa ta'ala Et ça Pourquoi je dis que c'est beau ta réponse Parce que Parce que Tout ce que l'on fait C'est parce qu'on aime Allah Tabaraka wa ta'ala Quand ton papa et ta maman Ils te disent de Faire la prière Tu dois pas la faire Pour ton papa et pour ta maman Mais tu dois le faire Parce que tu aimes Allah Quand ton papa et ta maman Ils te disent d'être sage Et de ne pas faire des bêtises Tu dois être sage Et ne pas faire des bêtises Et ne pas mentir Parce que tu aimes Allah Lorsque ton papa et ta maman Te demandent D'être sage à l'école Tu dois leur obéir Pas parce que Tu as peur de ton papa Ou de ta maman Et tous les créatures de Dieu Ils sont plus importants Pas que le mur On va pas adorer les statues Les vaches Les soleils Les murs La mer C'est pas un endroit Où on aime Et qu'on fait la prière Pour le mur Ou les toilettes Donc on doit faire la prière Pour quoi ? On doit faire la prière Pour qui ? Allah On doit adorer que Allah On doit obéir à nos parents Parce qu'on aime Allah Tabaraka wa ta'ala Et c'est pour cela Que j'ai décidé Aujourd'hui De vous parler De vous parler Du paradis Du caosal La rivière De caosal Et le plus haut C'est le paradis Alors Est-ce que vous allez Bien écouter attentivement Le paradis Oui Donc on s'assoit en tailleur On lève les mains Et on dit En arabe Le paradis On dit El Jannah El Jannah El Jannah Le paradis Alors Allah Azzawajal Dans le Coran Il nous parle beaucoup Du paradis Mais il n'y a pas Une sorate spécifique Qui s'appelle Le paradis Par contre Il y a une sorate Qui s'appelle Kautha Il y a une sorate Qui s'appelle El Kautha Parce que le Kautha C'est un fleuve Dans le Paradis Le paradis Cher Ahbab C'est Le refuge L'endroit Des croyants Vous avez vu tout à l'heure Quand on a joué Et quand quelqu'un Y touchait Quand le loup Il voulait te toucher Qu'est-ce que tu faisais Sur le mur Tu disais C'est ma maison C'est ça un refuge C'est l'endroit Où tu vas aller Pour être protégé Et bien le paradis C'est le refuge Des croyants Ceux qui croient en Et au prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Et vous savez Les enfants Que dans le paradis Il y a des briques Il y a des murs Mais est-ce qu'ils sont Comme ça Vous savez Les briques du paradis Ils sont comment Ils sont en or Ils sont en or Et en argent Les murs Et les briques du paradis Ils sont en or Et en argent Même les pierres Et les pierres On verra Ce sont des pierres Précieuses Et l'odeur Dans le paradis Est-ce que ça sent Mauvais dans le paradis Non Ça sent le parfum Le plus bon des musques Le plus bon départ Et dans le paradis Il y a des galets Des cailloux Mais les cailloux du paradis Ce sont des perles Et des rubis Des perles précieuses Des diamants Le sol du paradis Est constitué de zafran C'est du safran C'est une église Et le père il a un caillou Pour nous soigner Et dans le paradis Et dans le paradis Il y a huit portes Il y a huit portes Du paradis Et il y a une porte Qui s'appelle La porte de Arrayyan La porte de Arrayyan Et c'est ce qui font Beaucoup le ramadan Le ramadan Parce que c'est bientôt Le ramadan Inch'Allah Ils pourront rentrer Par la porte de Arrayyan Également Il y a une porte Qui s'appelle La hawla Wala quwwata Illabillah Les garçons On prie avant de s'asseoir D'accord ? Donc au fur et à mesure Où que vous répétez Cette parole La hawla Wala quwwata Illabillah Et bien vous pourrez Rentrer au paradis La hawla Wala quwwata Wala quwwata Illabillah Illabillah Également Les portes du paradis Elles sont tellement grandes Que pour passer du début de la porte Jusqu'à l'autre bout de la porte Tu dois marcher pendant trois jours Tellement la porte elle est immense Tellement la porte elle est grande Également Dans le paradis Il y a cent étages Cent degrés Et Entre un degré et l'autre C'est pareil C'est semblable A la distance entre le ciel et la terre Si tu devrais toucher le ciel avec tes mains Est-ce que tu arriverais ? Il est haut le ciel ou il n'est pas très haut ? Il est très très haut Et bien entre chaque degré Et bien c'est très très haut Si toi tu es dans le paradis Et tu vois ceux qui sont au dessus de toi C'est comme si c'était des étoiles Tellement C'est très très haut Le paradis il est immense Le paradis il est très très grand Car Allah Azza wa Jal il a créé Et Il y a un degré Qui est le plus haut du paradis Et il s'appelle Firdaus Il s'appelle le Firdaus On répète Firdaus Firdaus Et toutes les rivières du paradis Elles prennent leur source Elles prennent leur source Dans le Firdaus Et vous savez ce qu'il y a Au dessus du Firdaus Il y a le trône D'Allah Tabaraka wa ta'ala Car Allah Azza wa Jal Il est au dessus du ciel Au dessus de son trône Allah Tabaraka wa ta'ala Il est Tout en haut Il est Tout en haut Mais il voit Tout ce que l'on fait Il sait Tout ce que l'on fait Il entend Tout ce que l'on dit Et Quand tu seras dans le paradis Tu pourras avoir Tout ce que tu veux Et si tu veux que ta rivière Elle coule vite Et bien elle va couler vite Si tu veux que ta rivière Elle coule doucement Et bien elle va couler doucement Et vous savez ce qu'il y a Dans cette rivière Tout ce que je veux A Dieu Comme Même Comme Oui Même Comme Il est puissant Allah Azza wa Jal Il donne Tout ce que L'on veut Bien sûr Si il le veut Si il le décide Allah il nous donne Ce que l'on veut Si Lui même Il décide De nous le donner Et dans ces rivières Il y a du miel Du hassel Du lait Du halib Il y a De l'eau Elma Et vous savez ce qu'il y a aussi Dans les rivières du paradis Du khamar Du vin Est-ce que nous ici On peut boire le vin On peut pas Vous savez pourquoi Parce que quand on boit le vin Et bien on devient tout fou Et Allah il nous a rendu haram Et c'est un gros poison Par contre Dans le paradis Le vin il nous rend pas fou D'accord Et c'est le vin Qu'Allah Azza wa Jal Il nous a autorisé Oui Vous savez dans le paradis Les fruits Ils pourrissent jamais 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 Et dans le paradis Tout ce que tu voudras Comme fruit Tu as juste à lever la main Et tu l'attrapes Et vous savez Où vous allez habiter Dans le paradis Dans une tente Et cette tente Elle est creusée Dans une pierre précieuse Immense Imaginez une perle précieuse Un grand diamant Et bien dedans Ta maison Elle sera dans cette perle précieuse Également Dans le paradis Il y a De jolies 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 Madame Et de jolies Jolies Garçons Ils sont tous Très jolis Parce que aussi Dans le paradis On sera Tous Beaux Tous les vendredis On va aller dans un Sourc Dans un marché Et Quand tu vas rentrer A ta maison Et bien tu deviendras Encore plus beau Que tu étais avant Également Dans le paradis On n'a pas de poils On n'a pas de barbe Et dans le paradis On aura tous du chol Sur les yeux Le chol C'est comme Un produit noir Qui rend Très très beau les yeux Dans le paradis On pourra se coiffer On aura des peignes On n'aura pas de cheveux Si on aura des cheveux On aura des peignes Et vous savez Ils seront comment nos peignes En or Et dans le paradis Quand tu sus Et bien c'est de l'odeur Du parfum A aucun moment Tu sentiras mauvais Dans le paradis Et Dans le paradis Dans le paradis Les messieurs Ils seront très gentils Les madames Ils seront très gentils Les messieurs Ils auront de belles femmes Et les femmes Ne seront pas jalouses Les femmes Ne se disputeront pas On sera tous jeunes Il n'y aura pas de personnes âgées Il n'y aura pas de personnes malades Et vous savez quoi ? Au paradis On aura tous le même âge On aura 33 ans Et également Dans le paradis On Dans le paradis On n'aura pas faim Tout ce qu'on mange C'est parce qu'on a envie Et on n'aura pas soif Tout ce qu'on boit C'est parce qu'on a envie Et vous savez Dans le paradis On ne sera jamais malade On ne sera jamais triste On n'aura plus de bobos On n'aura jamais mal Et dans le paradis On ne devra jamais aller aux toilettes Et dans le paradis On verra tous ceux qu'on aime Et également Le premier qui va rentrer au paradis Ça sera le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite Et ensuite Tous les autres prophètes Tout ce que tu veux au paradis Si tu veux une chose Tu sais tu en auras combien ? Dix Si tu veux un ballon Tu en auras dix Et au paradis Personne ne va mourir Au paradis Personne ne va mourir C'est la vie éternelle Et on termine par une dernière chose Le jour Où les gens du paradis Seront remplis dans le paradis Allah Azza wa sallam Il va les appeler Et il va leur demander Est-ce que vous voulez quelque chose de meilleur que ça ? Mais eux ils vont dire Oh Allah Tu nous as donné le paradis Tu nous as pas jeté en enfer Nous on veut rien d'autre que ça C'est déjà le plus beau cadeau Que tu peux nous faire Et Allah Azza wa Jal Il va faire un cadeau encore mieux que le paradis Et est-ce que vous savez ce qui est encore mieux que le paradis ? Non C'est que ce jour là On pourra voir Allah Tabaraka wa ta'ala On pourra voir Allah Azza wa Jal C'est pour cela les enfants Qui veut voir Allah dans le paradis ? Alors Adorez rien à part Allah Suivez la sunnah La voix du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Ne désobéissez pas Allah Ne désobéissez pas à son prophète Ne désobéissez pas à vos parents Attention Soyez des musulmans Qui ont le meilleur des comportements D'accord les princes et les princesses ? Donc là on s'arrête pour la description du paradis Avec notre cœur On va se diriger vers Allah On va lever nos mains Et on va demander sincèrement A Allah De tous nous rentrer au paradis Allahumma Inna Nes'alok Al Janna Wana'un dhubik Min al-nar Allahumma Nes'alok Al Janna 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 Allahumma et là on a demandé cette fois à Allah le paradis et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui demande cette fois le paradis et bien le paradis il tremble et le paradis il demande à Allah de te faire rentrer chez lui donc tous les jours vous allez demander d'accord les enfants Rabbana Atena FidduNya Hassana Wafil Aakhirati Hacine Ahsana Waka inside Wala unfortunately Sous-titrage Société Radio-Canada